J'ai eu l'impression qu'une grande ombre noire qui avait la forme d'une voile allait le masquer pour l'effacer. Qu'est-ce que ça veut dire, Euryclee ? Voilà des années que tu cherches à lire inutilement dans le vol des oiseaux. Bonjour à tous, et surtout, bonjour Christelle ! Merci d'avoir accepté de me rejoindre pour ce nouveau podcast de Peplum Land, qui est un peu spécial puisqu'il est consacré au festival du film Peplum d'Arles, dont vous êtes l'une des organisatrices. Pour les personnes qui l'ignoreraient, l'événement se tient cette année du 16 au 21 août 2021 au Théâtre Antique d'Arles, en région PACA. En vous rendant au festival, vous pourrez assister à des rencontres et conférences très variées, dont nous parlerons évidemment plus tard, mais aussi à des projections cinématographiques à un tarif très abordable. Mais puisque Christelle en parlera bien mieux que moi, pouvez-vous nous présenter plus en détail l'association Peplum, qui s'occupe de l'organisation, ainsi que cette 34e édition du festival ? L'association Peplum a été créée en 1987 par une équipe de bénévoles passionnés qui avait en fait pour souhait de valoriser l'antiquité au cinéma. Dans la cité d'Arles, Arélate, qui a été créée par Gilles César, c'est une ville où il y a encore un héritage de l'art romantique encore très 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 présent à travers ces différents sites, ces différents monuments, tels que l'amphithéâtre, les Aliscans, les Crypto-Pructiques, et bien entendu, le théâtre antique, qui offre un cadre prestigieux, et au sein duquel le festival du film Peplum se déroule, donc chaque année, la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc l'association, voilà, elle a été créée à ce moment-là, donc là, cette année, nous mettons en valeur la 34e édition, et nous avons, voilà, une programmation qui se veut éclectique, ouverte à tous, avec vraiment ce souhait de proposer à la fois des films grand public, des films épiques, des films dédiés aux familles, des films pour les spécialistes ou les adeptes du genre Peplum, parfois un peu des films décalés aussi, c'est ce qu'on essaie aussi d'ouvrir le Peplum à d'autres genres. C'est ce que souhaite faire, en tout cas, l'équipe de Peplum Nouvelle Génération, puisque, comme je vous le disais, c'est une association qui est quand même assez ancienne, et depuis quatre ans maintenant, les premiers bénévoles ont transmis le flambeau à de nouvelles recrues qui s'investissent, voilà, avec tout autant de dynamisme pour valoriser et maintenir le festival. Comme pour beaucoup d'acteurs du monde de l'événementiel, la crise sanitaire est venue bousculer quelque peu, on peut le dire, les dernières éditions du festival. Alors, comment vivez-vous cette année, qui semble marquer, du moins, nous l'espérons, le comeback de la vie culturelle ? Oui, nous l'espérons tous. Eh bien, écoutez, le festival du film Peplum, en lui-même, bon, forcément, a accusé le coup, comme tous les autres acteurs, mais il a quand même été épargné. Voilà, il s'adapte à l'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, il a pu avoir lieu. C'est un des rares festivals de l'été arlésien qui a pu se dérouler, dans des conditions, bon, mais forcément adaptées. Il y avait un dispositif sanitaire, bon, le port du masque était forcément obligatoire, mais vu que les soirées se déroulent en plein air, on avait vraiment réussi à accueillir le public en toute sécurité et dans le respect des règles sanitaires. Donc ça, ça ne nous a pas clairement impactés, mais bien entendu, on a été, comme tout le monde, un peu touchés par le fait que la culture a souffert de cette crise. Et nous agissons pour, justement, comme vous le dites, ce renouveau culturel. Et cette année, ça ne fait pas exception, puisque nous proposons un dispositif également qui s'adapte avec un pass sanitaire qui sera obligatoire pour les soirées de projection. et on espère que le public sera au rendez-vous. Pour revenir pleinement au sujet initial, le paramètre humain est très important durant le festival, puisque, comme nous l'évoquions, des rencontres sont prévues chaque jour. Elles ont lieu entre le public et des spécialistes de l'antiquité ou du cinéma, voire des deux. La liste des prestigieux intervenants est longue. Je peux citer parmi eux l'universitaire émérite Tiane Leboec, le journaliste du cinéma Frédéric Alper-Lévy, le docteur en histoire médiévale Florian Besson, ou encore le spécialiste du cinéma historique Florent Fourcard. Alors, pouvez-vous nous parler un peu plus de ces conférences conviviales qui ponctuent la semaine et des intervenants qui les animent ? Oui, vous avez bien cerné l'esprit du festival. Ce festival, ce ne sont pas que des projections. C'est tout un univers et tout un programme d'animation qui sont corrélés aux soirées, avec des apéros-rencontres dès 18h30 qui permettent de rencontrer, de voir dans des conditions vraiment informelles des spécialistes de l'antiquité, des conservateurs, des historiens, des reconstituteurs qui vont transmettre leur savoir autour d'un sujet qui sera lié au film projeté. À la suite de ça, à 19h30, vous avez les ciné-clubs où les spécialistes du cinéma, que sont Frédéric Alper-Lévy et Florent Fourcard, deux nouveaux spécialistes que nous accueillons cette année, échangeront autour d'anecdotes et de secrets de tournage. Ça aussi, c'est quand même très, très convivial. Et ça, ce sont des rencontres qui sont gratuites, qui se déroulent en amont de la soirée. Et bien sûr, nous proposons aussi des préludes. Et ça, c'est juste avant la projection. Et ça, ça vaut le coup aussi, parce que ça permet de donner le champ libre à de nombreux artistes. Et ils ont vraiment des horizons très variés. On a à la fois des reconstitutions, on a du spectacle vivant, on a des courts-métrages. Cette année, on va avoir même une prestation avec du stand-up. Évidemment, le cœur du festival reste le film Peplum. Cette année encore, vous nous gâtez en variant la programmation afin de plaire à tout le monde. Ma question est donc de savoir comment et pourquoi avoir choisi ces films ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un comité de sélection qui œuvre à cette programmation en amont et qui se triture et ménage un petit peu pour arriver à proposer chaque année, on va dire, un ensemble de films qui soient cohérents, qui puissent se faire écho ou en tout cas qui parlent à tous. Et donc, ce comité de sélection, voilà, travaille assidûment pour cette sélection, pour trouver les droits ensuite des films. Il y a vraiment une volonté de mettre en avant des films épiques comme là, cette année, le lundi. Le lundi, c'est la soirée épopée. Chaque soir, il y a une thématique. Et ça, il faut le retenir, à chaque soirée, son thème. Cette année, dès le lundi 16 août, c'est la soirée épopée, comme chaque année. Et c'est souvent, là, ce sera un blockbuster. C'est Le Choc des Titans, qui est un remake de la version qui a été créée en 1981 avec, entre autres, Liam Neeson et Sam Worthington. Le défiant, il n'y aura aucune trêve. C'est la fin, ce n'est que le début. Ensuite, le mardi 17 août, on a La Reine de Soleil. La Reine de Soleil, c'est un dessin animé pour la soirée familiale. C'est un dessin animé librement adapté d'une œuvre de Christian Jacques. Akeza, fille de Pharaon. Oh, la folle du marché ! Pardon ? Ensuite, nous avons des soirées comme la soirée mythologie, le mercredi, où là, Hercule contre les vampires mettra en scène ce héros tant de fois reconnu, tant de fois montré à l'écran et dont on ne se lasse pas, en fait. Si c'est un crime que d'aimer sa femme et de vouloir la rendre à la vie, alors que Pluton se venge sur moi. Et nous avons des soirées aussi qui sont, on va dire, les adeptes, les soirées grands classiques, je dis, avec parfois des films un peu audacieux ou certains adeptes et même des gens qui sont curieux. C'est vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas fermé. Au contraire, ça permet de découvrir des styles à l'intérieur même du genre péplum. Et là, ce sera cette année, Jules César, d'après l'œuvre de Shakespeare avec Marrondondo. Vendredi 20 août, alors là, c'est la soirée hors frontières. Donc ça, c'est un peu notre spécificité, l'une de nos nouveautés et de nos spécificités. Pour la troisième année consécutive, nous proposons une soirée hors frontières. Et là, cette année, on projette John Carter. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette soirée hors frontières qui suscite des interrogations parmi nos publics. Ça, c'est le but aussi. On peut ne pas être forcément en adéquation. On se questionne, mais pourquoi mettre John Carter au milieu de la programmation péplum ? Le but, c'est de s'interroger sur ce qu'est un péplum et sur les liens entre un péplum et les autres gens cinématographiques. Quels ponts peuvent être créés entre ces différents genres ? Quelles sont les influences du genre péplum dans certains autres films qui sont un peu à la croisée des chemins ? L'année dernière, nous avions projeté Indiana Jones. Et il y a la première année, nous avions projeté Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Voilà, donc ça, ce sont des œuvres qui posent question. Et c'est aussi notre but aussi, parce que le genre péplum, il évolue et on est ancré aussi dans la réalité et dans le monde actuel. Je t'ai vu, j'ai compris que quelque chose de nouveau pouvait arriver dans ce monde. Tu es John Carter, le terrien ? Lui-même. Et pour terminer, alors, voilà, on me demande un petit peu le style de sélection. Voilà, on termine le samedi avec une soirée chef-d'œuvre. Parce que voilà, ça, c'est un classique. parmi les classiques, ce sera les dix commandements avec Charlton Estone où on ne présente plus ni le film, ni l'histoire, ni l'acteur. Écrite du doigt de Dieu. Qui dit semaine de festivité dit temps fort, presque obligatoire. Je pense notamment à l'activité nocturne que vous proposez le mercredi 18 et qui invite le public à se plonger dans l'astronomie et le mythe antique. Comment appréhendez-vous ces moments qui sont finalement un peu hors du temps ? Voilà, ce sont des temps qu'on consomme trois et puis on est vraiment soucieux d'innover et de renouveler notre programme tout en restant cohérent et fidèle à l'esprit initial de l'association et du festival. Et ce temps d'observation, cette séance qui est proposée en partenariat avec l'association Arrelat, partenaire historique du festival et c'est un festival qui se déroule en simultané du festival du film Peplum. Ce sont des temps qu'on se permet de faire et c'est en plus là avec le dispositif sanitaire on pourra le faire, le nombre de places est limité et ça permet un petit peu aussi de créer des petites bulles comme ça entre les projections avec un peu de nouveautés et des nouveaux formats. Merci Christelle. J'ai une toute dernière question qui sort un peu du cadre du festival. À titre personnel, quel est votre Peplum favori et pourquoi ? Oh là, à titre personnel, il y en a plusieurs. Je ne vais pas être très originale, c'est vrai que j'avais adoré Gladiator, bien entendu. On ne va pas on ne va pas se mentir parce que là, pourquoi ? Déjà l'histoire elle est fabuleuse, la mise en scène est vraiment grandiose et elle sert vraiment le propos. l'interprétation n'en parlons pas parce que Russell Crowe et Joaquin Phoenix entre autres sont exceptionnels. Donc voilà, c'est vraiment un combo. Après, il y en a d'autres qui ont du mal à faire mes choix. Ce n'est pas évident mais c'est celui-ci qui me vient en tête. Merci beaucoup Christelle et merci à tous de nous avoir écoutés jusque là. Pour obtenir davantage d'informations sur le festival, je vous invite dès à présent à vous rendre sur le site officiel de l'événement festival-peplum.fr Quant à nous, nous nous retrouvons comme d'habitude sur ma page Twitter Peplum Land afin de continuer à parler des actualités sur l'antiquité au cinéma. Belle journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada